Et comme chaque matin, il est l'heure de retrouver Christophe Zagaglia qui passe sa journée devant sa tablette, son ordinateur et son portable. Bonjour Christophe ! Il n'en peut plus surtout. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous ! Il n'en peut plus, il est au bord d'un dépression. – Didier Arnaud en parlait, non pas de préservatifs à Jean-Michel, mais cette nouvelle qui est tombée hier matin, l'université de Corse a annoncé officiellement qu'il n'y aura plus de courant présentiel avant le mois de septembre. Les examens, eux, seront donc organisés à distance. Plus d'étudiants donc jusqu'à la rentrée sur les campus Cortenay. Et ce n'est pas sans émotion, Jean-Michel, que les étudiants Cortenay l'ont fait savoir hier toute la journée sur Twitter. Petit florilège, avec tout d'abord Charlotte qui nous dit sur le réseau social « Corté est donc fini, je vais devoir partir quelque part en France pour le reste de mes études. Mon cœur se déchire, des images du trésor, de Bernard, du Bips, de Paul, de la coupole passant boucle dans ma tête. Je veux retourner boire avec mes copains pour toujours », conclut Charlotte. Il y a aussi Paul, Paul qui tweet « Dans ces tristes circonstances se terminent mes cinq années cortenaises, les cinq plus belles années de ma vie. » Mathéo, lui aussi, est dépité. « Cinq années cortenaises qui se terminent ainsi en Guamère. Je ne peux m'imaginer sans l'université de Corse. J'y reviendrai », conclut Mathéo. Et puis, il y a Loulouen qui nous dit « Est-ce qu'on peut recommencer l'année ? Je refuse de terminer la licence et quitter Corté comme ça, ça me brise le cœur. » Et puis, il y a Minou, Minou qui nous dit sur Twitter « Moi aussi, c'est la fin de quatre ans de rencontres et de moments magnifiques. Corté, vraie ville étudiante et vraie université de qualité, non déplaise aux fuyeurs qui ont préféré aller sur le continent sans se faire un vrai avis. » Message d'amour donc, mais aussi, Jean-Michel, des messages un peu plus tempérés, comme celui-ci, signé Gousset, qui nous dit « Nya, 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 qu'est-ce qu'ils ont tous à dire que Corté, c'est fini ? Faites comme moi, restez en première année toute votre vie. » C'est pas mal. Et puis, il y a Thomas qui tweet « Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Corté ? Corté, c'est l'enfer. » Un tweet, Jean-Michel, qui a fait l'objet d'une réponse immédiate de la ville de Corté sur Twitter et qui a répondu à Thomas, je cite « Nous n'avons pas la même vision de l'enfer. Laissez-nous les gens nous regretter. C'est plutôt mignon comme réponse. » Et puis, est-ce que vous voulez des nouvelles des gendarmes, Jean-Michel ? Très volontiers, oui, bien sûr. On en donne régulièrement, vous le savez, dans cette chronique. Car la gendarmerie nationale a beaucoup d'humour. Elle communique régulièrement sur les réseaux sociaux la nature des appels insolites qu'elle reçoit pendant le confinement. Voici un petit petit florilège, quelque peu donc insolite. La gendarmerie évoque notamment l'appel d'un monsieur qui demande s'il peut dormir dans le même lit que sa femme. Oui, monsieur, vous pouvez pour l'instant. Un autre nous dit, la gendarmerie sur Twitter, « Mon couple va mal et nous n'arrêtons pas de nous disputer. Est-ce que je peux quitter de l'appartement pour retourner chez mes parents ? » Question, Jean-Michel, je ne sais pas si vous avez une réponse. Si vos parents habitent peut-être à moins d'un kilomètre, peut-être. Autre appel, « Est-ce que je peux sortir faire mon sport ? » Le gendarme répond « Quel sport ? » La pêche, répond la personne. Ben non, la pêche, ce n'est pas conseillé comme un sport. Enfin, Jean-Michel, est-ce que vous voulez des nouvelles du professeur Didier Raoult ? On en a eu hier avec la visite d'Emmanuel Macron. Mais vous en avez des fraîches. Moi, j'ai des nouvelles du faux professeur Raoult. Car l'infectiologue, vous le savez, n'échappe pas lui aussi à son conte parodique sur Twitter. Vous savez qu'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, est allé hier à la rencontre du vrai professeur Raoult à Marseille. Le conte parodique du professeur Raoult nous fait le résumé de cette rencontre sur Twitter. Je cite « Ce n'est plus un secret, je viens de recevoir Emmanuel Macron. Je tiens à le remercier pour la confiance qu'il m'accorde. Je peux vous dire qu'après quelques verres de 51, nous avons refait le monde. Il est un grand fan de l'OM. Il est parti en chantant « Buzyn, Buzyn, je vous épargne la suite, Jean-Michel. » Je vous remercie. Merci, Christophe. Ça suffit pour aujourd'hui. Et comme dit le pénitent de Sartène, à chaque jour suffit sa chaîne. À demain.